6 à 8% de la population souffrira aujourd'hui de troubles dys, ça c'est selon la Fédération Française des Dys. Focus donc dans cette deuxième partie d'émission sur une application censée accompagner les plus jeunes au cours de leur scolarité. François Vontron, cofondateur de Popin, c'est notre invité, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Education, merci beaucoup d'être avec nous. Popin, c'est le résultat de 5 années de recherche scientifique. C'était quoi votre objectif ? Notre objectif c'est surtout de favoriser l'accessibilité aux soins. On parle d'enfant 10, il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des professionnels de santé qui font un travail incroyable, orthophoniste, psychomotère, go-thérapeute, mais vous avez 12 mois de liste d'attente au niveau national pour y accéder. Une fois que vous avez passé cette barrière-là, vous avez une éducation, une rééducation qui doit être très intensive, donc 3 à 4 fois par semaine, nous dit le Collège français d'orthophonie. Et donc on est là pour apporter cette continuité thérapeutique et faire de la prévention sur les listes d'attente. Donc un outil autonome pour l'enfant qui vient en complément des prises en charge traditionnelles. On va expliquer à quoi ressemble cet outil, mais François on a l'impression en vous écoutant, en fait vous êtes un peu à la croisée des mondes entre le médical, l'éducation et la santé. Est-ce que vous décririez votre solution comme un dispositif médical ou éducatif ? Complètement un dispositif médical. En fait nous sommes vraiment le seul acteur aujourd'hui à avoir un développement clinique complètement similaire avec celui du médicament, avec des essais cliniques qui sont faits à la PITSSL Pétrière, à l'hôpital Necker, à la Fédération Française des 10. Et on a vraiment un développement, donc on va vers un remboursement par la sécurité sociale, on a vraiment une prise en charge qui est là pour ce dispositif médical et donc qui est certifié comme un dispositif médical. Ce n'est pas juste une application éducative, on n'est pas sur du gadget, on est vraiment sur un outil complémentaire. Vous en êtes tous justement sur cette question du remboursement de ce dispositif par l'assurance maladie ? Aujourd'hui on a fait 4 études scientifiques dont un dernier essai randomisé, contrôlé, dont double aveugle. Bref, vraiment on est sur les plus hauts standards de l'évaluation des dispositifs médicaux. Ça nous donne des résultats vraiment très très chouettes sur l'augmentation de la vitesse de lecture en précision et en vitesse du coup chez ces enfants dyslexiques 7-11 ans principalement. Parce qu'est-ce qu'aujourd'hui c'est accessible financièrement pour des familles modestes cet outil ? Il y a une très très grande disparité financière. Depuis le début notre combat c'est celui de l'accessibilité, d'où le chemin au remboursement qu'on pense avoir normalement dans 12 mois. D'ores et déjà il y a deux chemins d'accès. Le premier c'est celui des mutuelles, des complémentaires santé. Il y en a déjà 8 qui prennent en charge ASIO, l'IRSEM, le groupe Asseur Mutualité, Allianz, etc. La MAE qui nous fait aussi confiance depuis le début. Donc il y a plein de complémentaires qui permettent de prendre en charge ce dispositif médical. Et on a ouvert en outre un accès en direct pour les patients qui peuvent se le permettre. Sachant que les patients qui ne peuvent pas se le permettre pour certaines familles, on offre aussi des conditions vraiment d'accès favorables pour vraiment faire en sorte que tous nos travaux de recherche de médecine puissent être accessibles à tous. C'était intéressant, on va expliquer pour ceux qui nous regardent comment fonctionne cette application exactement, ce qu'on peut y trouver. Moi je parlais de jeux de musique, je crois qu'il n'y a pas que ça. Expliquez-nous, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui sur cette application Popins ? Très concrètement, c'est une application disponible sur iOS et sur Android qui va être là pour accompagner l'enfant dans son parcours de soins, sur lequel l'enfant va faire des exercices musicaux et rythmiques. La musique et le rythme, c'est extrêmement important parce qu'en fait, ça va être le même mécanisme cognitif qui va vous permettre de segmenter des sons dans la parole et dans la lecture. Donc on vient ainsi travailler tous les sous-jacents de l'écriture et de la lecture. Très adapté pour les troubles dys, justement. Et donc on vient compléter ça avec des exercices de langage écrit que vous allez retrouver un peu plus traditionnellement pour avoir une partie beaucoup plus concrète et appliquée et donc qui va permettre de voir des évolutions rapides. Donc si vous voulez, ces deux blocs-là dans l'application, ça va permettre d'une part de travailler tous les fondamentaux, les sous-jacents pour permettre que l'enfant apprenne à mieux apprendre et de l'autre côté d'avoir des exercices très concrets qui vont lui permettre d'avoir des résultats dans la vie quotidienne. Quand vous dites fondamentaux, c'est quoi ? Français, mathématiques ? C'est très orienté sur le français, sur la lecture, effectivement. Les lectures, d'accord. Cette application-là, c'est le cœur, vraiment, c'est le dispositif médical. Au-delà de ça, on a construit toute une communauté avec la Fédération Française des Dix pour accompagner le parent. Donc on a du contenu, on a vraiment des pontes du sujet, des chercheurs qui interviennent, qui présentent leurs travaux. Une orthophoniste qui est disponible 24 sur 24, qui n'est pas là pour faire du diagnostic ou quelques recommandations médicales, mais qui est là pour faire de la guidance parentale, plutôt. Donc on a vraiment toute une communauté qui est là pour accompagner. Le but, c'est vraiment de lutter contre la désinformation médicale et de faire en sorte que, dans le prolongement de notre dispositif qui a été construit sur des bases solides et scientifiques fortes, on puisse être là aussi pour répondre aux questions des parents. Donc très adapté aux troubles dys, notamment la dyslexie, mais pas que. Je crois de quels troubles, en fait, il s'agit aujourd'hui ? Les enfants qu'on voit, ils sont multi-dys. On a des enfants qui sont dyslexiques, mais qui ont en fait 40% de chances d'avoir un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, 22% de chances d'avoir une dyspraxie, un trouble de la motricité. Donc tous ces enfants-là ont vraiment des troubles qui sont multiples, avec des co-occurrences qui sont multiples. Pour autant, notre focalisation cœur est sur la dyslexie. Aujourd'hui, on a des enfants qui ont plein d'autres troubles et on a plein d'essais cliniques qui sont encore en cours, donc on ne peut pas encore s'avancer sur ces sujets, mais on a des résultats qui commencent à être intéressants et on pourra se prononcer dessus dans les années dernières. Et François Vontron, combien d'enfants utilisent déjà votre application aujourd'hui ? Vous le savez ? Alors aujourd'hui, on a été en essais cliniques pendant 5 ans avec un peu plus de 7000 familles. On vient de l'ouvrir maintenant officiellement depuis 2 mois. Il y a déjà 1500 familles qui nous utilisent au quotidien et ce chiffre ne fait que grandir. Vous parlez vraiment de famille, c'est intéressant. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Popins aujourd'hui dans Smart Education. François Vontron, je rappelle, vous êtes le co-fondateur de l'application Popins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro de Smart Education. A très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada